On est en train de vivre le bis repetita de ce qui s'est passé avec Alstom en 2016. J'ai fait un rapport parlementaire sur le sujet à l'époque. De quoi il s'agit ? Il s'agit de fonds d'investissement, en l'occurrence celui-là s'appelle CDR, qui font du Leverage Buyout, LBO. Leur business, c'est de faire de l'argent sur le travail des autres et les entreprises des autres. Donc, on achète une entreprise avec un minimum d'apport et une quantité énorme de prêts, d'emprunts, d'accord ? Et ensuite, on se paye sur la bête. Il faut que l'entreprise se paye elle-même, n'est-ce pas ? Alors, pour ça, on la désosse, on la transfère dans des endroits moins chers, c'est ce qui est arrivé à Alstom, etc. On prend la technologie et on vend par appartement. L'avantage de ça, c'est lequel ? Le vendeur, il distribue de l'argent à ses actionnaires. En l'occurrence, Sanofi. Ça tombe bien, les actionnaires, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils sont heureux de payer une prime au patron. Qui est le patron ? Oudéa. Aux fonctionnaires, inspection des finances, passée avant par la Société Générale. Qui est-ce qui donne l'ordre de faire ça ? Colère, inspecteur des finances. Qui a fait Alstom ? Macron, inspecteur des finances. Qui était président de Doliprane, enfin Sanofi, avant M. Oudéa ? Sevinbert, inspecteur des finances. Ancien directeur de cabinet de Fabius. Donc, malheureusement... Est-ce que vous voulez en venir ? Malheureusement, l'économie française a été prise en otage par une caste de hauts fonctionnaires qui ont décidé de faire de l'argent dans le secteur privé. Et au lieu de garder et de développer la richesse en France, ils bradent. Et ce sont ces mêmes gens qui garantissent que... Bien entendu. Je dis ces choses graves ce soir. Et je sais que je vais me faire des ennemis. Oui, là, c'est possible. Non, mais c'est la vérité vraie. C'est la vérité vraie. Et j'ai vu ce qui s'est passé avec Alstom. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? Dans CDR... Pour conclure, Pierre, s'il vous plaît, est-ce que je voudrais que... Mais c'est dommage, parce que c'est vraiment une affaire de fonds. Non, non, mais c'est pas faute, parce qu'on a pris... Dans le fonds d'investissement CDR, qui est dedans du côté américain ? Un certain Jack Welch, qui est égal Jack Welch, le patron de Général Electric, qui a acheté Alstom. Voilà. Et donc, ce sont les mêmes gens. Et il fallait faire ça à l'époque. Macron expliquait au Conseil des ministres, quand il a remplacé Montebourg, qui essayait de résister, nous ne sommes pas Cuba. Voilà. Nous ne sommes pas Cuba, donc il faut faire dans le libéralisme. Le problème, c'est que l'industrie française, aujourd'hui, elle est tombée à 11 points du PIB, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus d'industrie en France. C'est le double en Italie, le double en Allemagne. Je dis que la mondialisation à gondos, c'est ceux qui font du fric sur la mondialisation, au mépris des salariés. Je parle comme Mélenchon ? Non, je parle comme un gaulliste. Un gaulliste, c'est celui qui a construit l'industrie dans ce pays. Ils sont en train de la défendre. Mais est-ce qu'on peut imaginer un monde sans profit sur les médias ?